L'équipe Paul a été créée par la communauté de communes du pays de l'Andivisio pour soutenir la filière cheval ici en Finistère et au-delà. Donc c'est un équipement qui est à vocation à soutenir les sports équestres. Il est polyvalent, c'est-à-dire qu'on doit accueillir toutes les disciplines, enfin le plus grand panel de disciplines possibles. On accueille notamment les deux plus grandes c'est le saut d'obstacles et l'endurance, mais également de l'attelage par exemple du dressage. Je suis employée par la communauté de communes pour diriger le site, assurer son bon fonctionnement. C'est surtout un travail de bureau en fait. Ici on voit bien que c'est un site très ouvert, de plein air. En réalité mon travail à moi c'est surtout un travail de bureau parce qu'il faut évidemment assurer le quotidien en termes d'entretien, de fonctionnalités, mais c'est pas moi qui fais l'entretien. Donc c'est plutôt l'organisation du travail en collaboration étroite avec ceux qui travaillent là, on en parle tous ensemble. Donc moi mon travail c'est plutôt d'être en contact avec les usagers, avec les organisateurs de compétition puisque nous-mêmes on n'organise pas directement. Ce sont les associations écoles d'équitation du pays de l'Andivisio et autour qui viennent organiser chez nous. Et puis c'est la création de produits je dirais à destination des cavaliers comme des stages par exemple. Ce site est ouvert à tous ? Il est ouvert à tout le monde, que ce soit les professionnels, les amateurs, les écoles d'équitation, de toutes les disciplines. Il est ouvert pour l'entraînement et pour la compétition. Donc il est ouvert 7 jours sur 7, grosso modo toute l'année. Tout le monde est le bienvenu, les gens peuvent venir assister aux entraînements ou aux compétitions, c'est libre d'accès. Pour l'instant il n'y a pas d'entrée payante. Tout le monde peut venir se rendre ici. L'été j'ai même des familles qui viennent pique-niquer quand il fait beau. Il n'y a aucun problème du moment que ça ne met pas les chevaux qui s'entraînent en difficulté. Et ça on ne le dit pas assez et donc encore une fois il faudrait que je le dise plus et que tout le monde le dise davantage. On reçoit des écoles par exemple qui viennent faire des visites mais c'est vrai que tout le monde peut venir ici.